C'est un beau centre. C'est vraiment... moi, je capote, là. C'est accessible à toute la famille. Tout le monde peut apprendre à patiner. Je me garde en forme. Ça me ferait pas maigrir, mais ça me garde en forme. Voilà un an déjà que l'anneau de glace couvert de Québec est ouvert aux citoyens de la ville. Lors de la construction, on souhaitait que l'anneau serve non seulement aux athlètes de l'élite... C'est pour permettre aux milliers de jeunes et vieux de patiner librement ici. Mais aussi à toute la population de la ville de Québec. On vient ici quasiment, je vous dirais, tous les... pas tous les jours, mais presque. Gilles Champagne, du Club des maîtres de Québec, fait partie de ceux qui fréquentent régulièrement le centre. C'est merveilleux. Pourquoi? Les conditions. Toujours les mêmes conditions. À l'extérieur, ventelles, la pluie, les mauvaises conditions de glace, mais ici, c'est toujours pareil. Ça fait qu'on s'entraîne, on est bien. On a progressé beaucoup la première année. C'est assez... Je vous dirais que mon patin s'est amélioré de 50 %. Pendant cette première année d'ouverture, des dizaines de milliers de patineurs sont venus découvrir les plaisirs de la glisse sur l'anneau intérieur. C'était super de pouvoir patiner sur une super belle glace comme ça. C'était la première fois pour moi sur une patinoire de patinage de vitesse. Bien, c'est l'ambiance, c'est la gratuité, une belle glace, le monde agréable. Tout est beau pour moi. Avec la pandémie, on était limité dans nos activités, donc on était content d'avoir une place où on pouvait venir bouger et sortir de la maison. On patine à une patinoire près de chez nous l'hiver, mais plus qu'on peut venir l'été aussi, c'est plus facile pour elle de continuer à travers toute l'année. C'est une année qui a été particulière en raison de la quatrième vague et de la cinquième vague de COVID. On compte pas moins de 350 000 visiteurs au Centre de glace dans une année tout à fait particulière, comme on le disait. Là-dessus, il y a eu quelques 60 000 citoyens qui ont profité des plateaux gratuitement. Et après ça, on a un trésor aussi que les gens connaissent pas encore parfaitement, c'est-à-dire que c'est la piste de course à pied qu'on a ici. C'est une piste de course à pied de 465 mètres. Ça veut dire qu'on peut venir au Centre de glace, profiter du lieu, courir à l'abri des intempéries en sécurité. Puis on a des marcheurs. Au tout début, il faisait des 30 degrés. À mon âge, je me disais qu'il faut marcher. Puis je suis venue ici. L'air climatisé, c'est merveilleux, tu respires très bien. Qu'est-ce qui est intéressant, parce que moi, j'ai une légion handicap, c'est le plancher est droit, c'est le plancher de voir ça. Ça me permet de me concentrer sur la marche. Puis c'est très beau voir les patineurs, les patineurs de vitesse. Puis c'est intergénérationnel, c'est... C'est vivant, c'est dynamique. Et il faut ajouter à cela les activités sur les patinoires du complexe, qui accueillent chaque jour bon nombre de sportives et sportifs. Mais malgré cela, le centre de glace demeure encore inconnu pour certains et ne roule pas encore à sa pleine courte. Vous avez l'impression que la population de Québec l'a découvert pleinement, cette installation? C'est pas certain que tout le monde le connaît, parce qu'on parle autour de nos amis, puis c'est pas tout le monde qui connaît la place. Moi, je pense qu'on a encore des progrès à faire. Je pense que la notoriété du bâtissement, elle est encore à construire. Puis cet hiver, bien, on va s'appliquer à ça. C'est notre objectif, notre principal, parce qu'en termes de capacité, on est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Je pense qu'on peut facilement aller chercher 650 000 visites par an dans une année où on n'a pas de soucis de santé. Depuis le temps qu'on attendait à notre glace, on l'a. C'est le temps d'en profiter. L'invitation est lancée.